Musique 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 Tengrella, situé dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, Tengrella, ou selon les autochtones sénoufaux, l'arbre de thym sous lequel on se repose, constitue une curiosité par rapport à sa situation géographique. Il est limité au sud-est par Korogo et au sud-ouest par Couté et Oudiennet. La population de 63 640 habitants est constituée d'autochtones sénoufaux et d'halogènes malenqués. Facile à repérer sur la carte de la Côte d'Ivoire, car apparaissant comme une portubrance, et il est parmi les 95 départements du pays, le seul qui fait frontière dans sa partie nord, à 90% avec le Mali et est ceinturé par deux fleuves, le Bafing et le Bagoué. D'une superficie de 2200 km², il fait partie de la région des Savannes et comprend le climat et de longue saison, pluvieuse et sèche. En guise de présentation, on peut dire que le département a été créé en 1979 et ouvert véritablement dans son aspect préfecture en 1983. Donc, quatre ans plus tard, il est habité principalement par deux groupes pertiniques, les malenqués et les sénoufaux, eux-mêmes cohabitent avec des communautés importantes de la sous-région, du Niger, du Burkina, de la Guinée, du Burkina, des Ganiens, etc. Et sa superficie s'étend un peu plus de 2200 km² et sa population fait 63 640 âmes d'après le recensement de 1998. chiffre à revoir en hausse compte tenu de l'évolution démographique. C'est ce qu'on peut dire succinctement. Tengrel a été érigé en commune en 1985 par un décret. Ce décret, en même temps, nommait 98 communes. Malgré la crise qu'a traversé le pays et l'enclavement dû au non-butumage de la route internationale Bundjali-Tengrela, la ville arbore le parfum d'une économie florissante à cause de sa position stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Littéralement, Tengrela signifie l'arbre auprès duquel on vient se reposer. Tengrela est donc l'arbre tutélaire à plusieurs branches qui servent d'asile protecteur. Traversé par plusieurs coups d'eau, les cultures pérennes et vivrières y trouvent en terreau fertile. Les cultures vivrières qui marchent beaucoup ici à Tengrela nous avons du maïs, nous avons le sorgho, nous avons du mille, nous avons le fenio qui marche beaucoup au nord ici. Évidemment, les grandes étendues verdoyantes sont propices aux activités agro-pastorales, d'où l'émergence des marchés à bétail dynamique entraînant la création d'un authentique village de Berger Peul. Lorsque surgit un conflit entre un éleveur et un paysan, ils recherchent la vérité afin de situer les responsabilités. Ne faut-il le sommet d'indemniser la victime ? Il en est ainsi que pour une bonne coexistence entre les différents castes. La cohabitation entre les différentes composantes de la population est si accentuée qu'elle s'exprime aisément dans les deux langues de patois. C'est nous faux et malinqué. Les ressortissants de la CDO n'en diront pas le contraire. Il n'y a pas de problème particulier entre les autochtones et nous dans la mesure où nous vivons dans une harmonie totale. Cela est en partie dû au mariage intercommunautaire. Si le nord de la Côte d'Ivoire est une zone touristique par excellence, le département de Tengrela en est une en particulier grâce à ses nombreux sites, monuments historiques et touristiques. Sur le plein infrastructurel, j'entends peut-être les réceptifs hautidiers. Ils sont à pleine parce que les quelques réceptifs qui sont là ne sont pas dignes de ce nom-là. C'est un secteur où il va falloir véritablement investir. Du point de vue des valeurs, je vais indiquer que la première curiosité touristique, c'est la situation géographique. Vous voyez Tengrela est hissée pratiquement sur la pointe de la Côte d'Ivoire et toute personne qui prend une carte, qui l'observe, il prouve ce besoin de découvrir cette finitude. Et quand on y arrive, c'est une population, un centre urbain cosmopolite où on trouve ce mélange des peuples divers venant de la sous-région qui s'ajoute aux populations autochtones. Vous verrez la première cage du visage de Tengrela depuis sa création. L'antique mosquée en Banco, bagomisserie ou à prier sans moritourer. Le vaste champ de karité sorti de terre après le passage des sofas de Samori. La cour de Yayakuma qui est l'un des prototypes de l'architecture traditionnelle Sonufo, la vieille muraille de protection des villages. Le lac Ocrocody de Papara, l'arbre de thym qui a donné son nom au département. La tombe de l'explorateur français d'Octel Crozat. Le village atypique des berges peules qui s'y sont sédentarisés. Les apatames de tronc d'arbre conçus par les initiaux du poro. Dans le département d'Otangrila, la saison sèche est une période de tente culturelle. Ainsi, dans tous les villages, les associations de jeunes, de femmes et de vieux organisent des journées culturelles communément appelées en Sonufo et en Bambara. Ces journées donnent une occasion d'exécution des danses, chansons et musiques de réjouissance. La danse, la chanson et la musique rituelle sont des supports traditionnels d'animation socio-culturelle de première importance pour les sociétés à tradition orale. Ainsi, chez les populations du département de Tengrela, la danse et la musique rituelle figurent de toute évidence parmi les moyens les plus naturels que l'homme associé culturel emploie pour réaliser ses contacts avec les puissances bénéfiques du monde supraterrestre. Dans la tradition, ce nous faut, la danse a plusieurs fonctions. C'est un acte de divertissement, d'épanouissement et de commémoration des morts. On y célèbre aussi la valeur et le courage de l'individu. La danse est un acte d'encouragement au travail et à la commémoration des morts. Cela permet de révéler le courage et la valeur d'un individu et à faire passer des messages d'éducation à la population. Au délà de l'aspect conservation, les populations du département de Tengrela sont de véritables artisans dans la fabrication des instruments de musique, notamment le balafon qui jalonne beaucoup, la musique des peuples nordistes. Le département de Tengrela est le lieu de l'expression de la diversité culturelle qui s'exprime sous deux formes majeures. Les danses, chansons et musiques sacrées qui sont le gwanzy ou l'aîné du gouri. Musique Sous-titrage ST' 501 Et là, le rapport entre le chasseur et l'essence, ou une signification encore plus profonde qui met un exègue, l'exessentialisme de l'être face à son milieu naturel. Dans le département de Tengrela, Bonziers se trouve dans deux villages, d'où Basso et Tamania, et sort à des rares occasions ou lors de l'accueil d'une personnalité. Le quoi de Mbele ? Sous-titrage ST' 501 Cette danse se pratique par une génération d'initiés après une abstinence sexuelle absolue de 7 ans. Danse mystique et délicate, car l'initié qui accidentellement tombera sur scène mourra sur le champ. C'est une danse de célébration événementielle et d'éducation. Elle consacre la maturité de jeunes à participer pleinement aux grandes décisions du village. L'enfant initié à la danse quoi s'acquitte d'une prime de 25 francs, puis de 100 francs à l'adolescence et enfin d'un cabri qu'il donne aux gardiens des fétiches. C'est après s'être acquitté de ses primes qu'on lui permet de danser en public le quoi et d'être considéré comme un adulte. C'est la première étape de l'initiation au poro. Les habits déchirés expriment la futilité du bien matériel. Durant les 6 années de leur initiation, ils tiennent un langage codé, particulier, plan de figure de style. Par ailleurs, comme les fous du roi, ils juigent d'une liberté d'expression leur permettant de critiquer la société dans toute sa lédeur. Cette danse que vous venez de voir est une danse d'initiation au poro. Elle se danse dans le bois sacré autour d'un grand feu. C'est aussi une danse d'épanouissement et de divertissement. Les jeunes gens qui viennent d'être initiés ont la latitude de critiquer la société. Ils jouissent d'une totale indépendance mangacière. Le unioran de son Le unioran est une danse intimement liée aux us et coutumes de Senifo. Elle s'apprend et se pratique par une génération d'initiés. A l'instar des autres danses, elle a pour rôle de célébrer la joie, mais c'est un volet consolateur avec des messages adaptés à ce téfi. Au nom de tous, le chef vous dit merci d'avoir pensé à Sen et à la région de Tengrela, afin de faire connaître le nioro qui commémore une génération d'initiés et a pour rôle de célébrer la joie. Les danses, chansons et musiques de résistance qui sont Le fli de Tengrela Les danses, chansons et musiques de résistance qui sont Les danses, chansons et musiques de résistance qui sont C'est une danse de résistance, elle signifie la flûte en bambara. Ici, la flûte est mise en exergue car il n'y a pas de l'île vocale. Les femmes font le cœur et les pas de danse. Le fombré ou la danse du forgeron de Pourrou On helm. On helm. On helm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une danse qui s'étend sur toute la région Senufo de Korogo à Ferke. On la célèbre à l'occasion des mariages, des décès ou lors des commémorations des morts. Toutefois, on ne la célèbre pas deux fois pour une même noce. Le hongoro de Bolona et de Négépié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le hongoro est une danse d'initiation des jeunes filles vierges au poro. Elle a une vocation éducative, d'éveil, de sensibilisation, d'épanouissement et des commémorations à travers son aspect théâtral et ses pas synchronisés. Le hongoro est à la fois une danse sacrée et une pièce de théâtre. Elle se danse lors des cérémonies funéraires ou des moissons. Cette danse répond à un souci d'épanouissement. Cependant, elle se danse lors des funérailles pour commémorer les morts ainsi que lors des accueils des personnalités. Le chipping du papara Sous-titrage ST' 501 Célèbre grâce à la défense que le zélé dans l'oeuvre est perpétuée par son héritière et homonyme Traoré Zélé, c'est une danse de célébration des valeurs humaines, d'exaltation et d'encouragement, mais aussi des commémorations des morts. Elle est l'héritière des élèves de papara, de par son prénom, mais aussi de par sa volonté de perpétuer cette danse au-delà du temps, en incitant certains jeunes à s'y adonner. Le tobine Le balafon par excellence pour s'éclater. Le balafon par excellence pour s'éclater après une bonne moisson ou tout autre événement heureux. L'incantounable balafon dans toute sa grandeur et sa splendeur. Au vu de toutes ces richesses culturelles, On pourra dire que si la culture est l'arme d'un peuple, alors Tengrella est bel et bien vivante. La culture est l'un peuple, alors Tengrella est bel et bien vivante. La culture est l'un peuple, alors Tengrella est bel et bien vivante. La culture est l'un peuple, alors Tengrella est bel et bien vivante. La culture est l'un peuple, alors Tengrella est bel et bien vivante.